bonjour eric gibault eric gibault.com aujourd'hui je vais te parler de ce mini trépied carbone de benro alors l'entreprise velogfans.com m'a contacté je sais pas d'où est ce qu'ils atterrissent ils m'ont dit est ce que tu aimerais présenter sur ta chaîne ce trépied de benro marque très connu qui est un mini trépied en fibre de carbone qui est vraiment super j'ai dit ok bah ouais envoie on va le présenter parce que je trouvais ça vraiment sympa comme truc donc je vais te parler du trépied mais n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par arvia écoles de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais je te parlerai de tout ça en fin de vidéo un truc important trois points importants le premier si jamais tu t'inscris de ma part eh bien au bout d'un ou deux mois de cours tu reçois un super bouquin avec 350 conseils photo un bouquin en appui pédagogique deuxième point si tu allais te financer par le cpf compte personnel de formation et tu pensais partir la retraite inscris toi avant de partir la retraite parce qu'une fois la retraite tu ne peux plus t'inscrire par contre tu peux faire la formation une fois la retraite troisième point troisième et dernier point le cpf a une loi qui a changé qui n'est pas encore appliquée mais quand elle sera appliquée il n'y aura plus de financement à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi donc inscris toi plus vite même si tu fais la formation une fois que la loi sera appliquée l'importance la date d'inscription donc je parle de tout ça en fin de vidéo allez c'est parti alors quand on parle de mini trépied ce sont souvent des produits assez basiques mais là on parle d'un produit de haute qualité alors il ya deux versions il ya la version fibre de carbone une version bois avec un look vraiment spectaculaire j'ai vu la version en bois dans un magasin c'est vraiment assez impressionnant alors là je vais te montrer ça qu'est ce que tu reçois dans la boîte et bien alors important un petit détail que je tiens à dire cette vidéo n'est pas sponsorisé par ceux qui m'ont envoyé le trépied je n'ai pas été payé pour présenter ce trépied donc j'ai mon sponsor de la chaîne qui revient mais là ceux qui pensent que c'est une présentation de produits sponsorisés absolument pas je tiens à dire ce qu'une fois il ya des gens si tu présentes pas leur appareil photo favori ils pensent que tout ce que tu présentes d'autre est forcément payé c'est complètement faux ok enfin dans mon cas en tout cas voilà alors voilà tu vas recevoir dans une petite poche en néoprène avec dedans tu vas trouver un mode d'emploi alors c'est super c'est illustré en anglais et en chinois donc tu pourras améliorer ton anglais et ton chinois en même temps une clé à laine ce qui est habituel sur les trépieds on te fournit une clé à laine si jamais il fallait resserrer et le trépied lui-même qu'on va fil de carbone et tout le reste c'est aluminium je vais te montrer ce qu'il fait et ce trépied il utilisable aussi bien sûr pour un appareil photo que pour un smartphone donc là il ya un accessoire qu'on va voir après donc je vais te montrer tout ça en détail mais la finition est vraiment impressionnante un look super et là tu te rends compte que c'est pas on n'est pas en train de taper dans le dans le petit truc de base que c'est vraiment un truc vraiment pas mal voilà alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et tu allais acheter du matos photo ou vidéo ou des accessoires photo vidéo ou même d'autres choses et que tu le faisais chez digit photo je t'invite à comme à l'écran là où ça marque code créateur tu marques jibo et ça me file une petite aide toi ça te coûte pas plus cher et si tu as un code promo c'est pas incompatible tu peux aussi mettre ton code promo dans la case code promo donc les deux sont possibles et ça me file vraiment un coup de main je t'en remercie continuons alors sincèrement j'étais extrêmement surpris par la qualité de ce trépied moi je m'entendais pas à ça je trouvais qu'il était beau sur la photo mais non seulement il est beau mais en plus il est costaud alors la taille qu'il fait quand il est comme ça il fait 222 mm quand il est ouvert comme ça eh bien il fait 193 193 mm de haut donc 19,3 cm et tu vas pouvoir si tu appuies sur ces boutons tu vas pouvoir incliner les pattes comme n'importe quel trépied voilà donc je vais l'incliner et là c'est incliné donc à 85 degrés et donc là il ferait 88 mm de haut après tu as une inclinaison à 60 degrés et après l'inclinaison la plus fermée qui est à 30 degrés et là il fait donc la hauteur maximum ok alors c'est bien des pattes en carbone le bout c'est anti dérapant et ce c'est intéressant c'est que c'est une vraie tête de trépied quoi c'est pas une petite une petite billette de 8 à toutes les fonctions alors tu peux virer la tête que tu peux en mettre une autre ce qui est intéressant c'est que là dessus ils ont mis une vis avec double système de taille parce que tu pourrais très bien mettre une autre tête sur cette base de trépied ok donc ça c'est quand même pas mal que tu puisses l'enlever et la mettre mettre une autre tête si tu voulais après la tête c'est une rotule classique que tu peux incliner complètement même à 90 degrés 90 degrés si tu veux donc ça c'est vraiment très bien ensuite tu as la possibilité de débrayer sur le côté ici et donc si tu débrayer tu vas pouvoir tourner complètement faire du 360 degrés pour des panoramiques et ce qui est très intéressant c'est que la petite plaque de support c'est une plaque disons classique donc je vais enlever la protection plastique qu'il y a je vais monter mon appareil photo mon X100V de Fuji alors tu pourrais mettre n'importe quel appareil en fait parce que il supporte jusqu'à 3 kg de poids ça va venir quand même alors évidemment faut pas oublier que vu l'empattement la largeur tu vas pas mettre un super téléobjectif parce que ça va être déséquilibré évidemment mais par exemple sur ces genres d'appareils ou un appareil même gros mais qui a pas un objectif trop long c'est nickel donc là je vais le placer je le place là ok je visse voilà et ça je peux tourner ok et voilà donc j'ai mon appareil qui est monté sur le trépied je peux le bloquer voilà ou le laisser pour voir la rotation comme je veux voilà là je vais pouvoir lâcher ici et si je veux incliné même jusqu'à 90 degrés si je veux donc c'est vraiment nickel le seul petit truc qui me manquerait à mon avis c'est un petit niveau à bulle alors je sais pas si il y avait encore la place de le mettre mais ça aurait été sympa de mettre un petit niveau à bulle tu vois alors ça si je monte un appareil photo mais imagine que tu dis oui mais moi je le veux pas pour un appareil photo ça je le veux pour mon smartphone et bien nickel parce qu'ils te fournissent un accessoire qui est inclus dans le kit qui est ce petit accessoire voilà donc on qui est pliable aussi qui prend pas de place une fois qu'il est plié tu montes simplement sur la platine tu montes l'accessoire tu le visse et là je vais parfaitement pouvoir monter alors attention voilà c'est monté voilà je vais pouvoir monter mon smartphone dessus et j'ai même là une griffe où je peux mettre une lampe led si je veux ou un micro un truc comme ça donc c'est vraiment nickel et donc le l'avantage de ce trépied c'est qu'il est vraiment petit et regarde une fois fermé je pourrais très bien l'utiliser pour vlogger comme ça ou quand je veux poser alors que ce soit un appareil ou un smartphone et quand je veux poser je peux le poser donc je trouve que c'est un truc qui est vraiment 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 pas mal et j'étais vraiment surpris par la qualité je pensais pas je pensais que ça allait être beaucoup plus plastique alors quand ils ont dit carbone je me disais c'est du carbone ou c'est un look carbone alors benro c'est quand même des gens sérieux mais enfin ceux qui me l'envoient je les connais pas quoi donc je me suis dit bon on va voir ce que c'est exactement j'ai vérifié c'est pas une imitation j'ai vu un original dans un magasin donc je sais que c'est pas une imitation j'ai photo sous la ils l'ont donc j'ai vu que c'était un vrai autre truc qui était intéressant c'est que là tu as un vis un quart de pouce et ici aussi ce qui permet de mettre un accessoire si tu veux ils ont des petits accessoires par exemple un écran de contrôle ou je sais pas je pourrais mettre sur le côté tu vois et c'est vraiment moi je pensais pas que ça allait être aussi bien que ça et surtout parce que les mini trépieds que certains j'en ai d'ailleurs j'en ai un de manfrotto qui coûte beaucoup moins cher mais qui n'a pas cette qualité cette finition qui est vraiment tout aluminium un alliage d'aluminium et carbone qui est magnifique alors il pèse pas beaucoup il pèse 253 grammes ce qui est que dalle et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'utilité de ce genre de mini trépieds il ya beaucoup d'endroits par exemple new york ou barcelone tu n'as pas le droit de mettre un grand trépied dans la rue tu n'as pas le droit par contre rien ne t'empêche de faire une photo si tu as un mur de poser ton appareil dessus et faire une photo une pose longue un truc comme ça ou un ou un autoportrait selfie et bien c'est vraiment nickel d'avoir ça alors pour qu'on ne dise pas que je dis pas quand il y a des trucs qui vont pas le seul truc que j'ai trouvé pas terrible c'est que le plastique de la boîte qui est juste c'est pour l'exposition en fait eh bien il n'est pas bien solide il tombe en miettes et tout mais enfin bon quand tu vas recevoir le trépied tu vas sûrement le caser directement dans la boche néoprène et tu vas jeter la boîte mais que tu le saches voilà c'est ça c'est pas très solide ce qui n'est pas un drame mais enfin je pense qu'il fallait le dire voilà donc je pense que ce produit m'a surpris la qualité me semble la finition est exceptionnelle donc moi je pense que c'est un truc qui est complètement recommandable donc si jamais il t'intéressait je te laisse des liens en description où est-ce que tu peux l'acheter et dire félicitations à Benro qui est le fabricant merci à VLOGfans.com de me l'avoir envoyé je sais pas pourquoi il me l'a envoyé à moi c'est vraiment sympa je sais pas pourquoi mais enfin voilà il est là donc à part ça merci à toi d'avoir vu la vidéo on va dire merci à mon sponsor ArviaEcole de Photographie.com qui sponsorise mes vidéos en français donc une école qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais ça veut pas dire que la théorie il y a aussi des exercices pratiques à faire tu dois les monter sur la plateforme c'est des profs diplômés en photographie qui vont te les corriger qui vont dire ce qui va ce qui va pas comment t'améliorer tout ça ils ont quatre types de formation depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro et les formations durent de 8 à 12 mois suivant ce que tu choisis et tu vas passer 10 12 heures par semaine donc certains passent 8 certains passent 15 suivant leur connaissance au départ suivant l'avancement du cours et tout ça donc moi je te conseille de les contacter de voir un petit peu quelle la formation qui peut t'intéresser le plus contacte-les par téléphone parce que comme ça ils peuvent le faire par email et par leur site web aussi mais l'avantage par téléphone c'est qu'ils vont te répondre tout de suite à tes questions tes doutes t'orienter le mieux possible sur quelle est la formation qui correspond le plus à tes besoins et tout ça alors n'oublie pas si tu t'inscris de ma part après un ou deux mois je sais plus bon le temps de voir ton assiduité tu reçois un bouquin en appui pédagogique c'est un super bouquin que j'ai présenté plusieurs fois avec 350 conseils photo ensuite il y a plusieurs manières de se financer tu as l'autofinancement ça veut dire en français de ta poche deuxièmement il y a d'autres solutions par exemple Pôle emploi quelquefois qui finance des formations quelle qu'elle soit suivant ta situation et certains critères et il y a aussi le célèbre CPF compte personnel de formation alors le compte personnel de formation c'est pendant chaque année que tu travailles tu as un petit pécule d'argent qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former pas seulement à la photographie mais à autre chose aussi même au loisir donc il y a certaines conditions mais une d'entre elles va changer bientôt puisque la loi a changé mais elle n'est pas encore appliquée on ne sait pas sûr qu'elle va être appliquée mais bon la loi a changé c'est à dire qu'il n'y aura plus de financement jusqu'à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi donc il faudrait que tu paies une partie de ta formation donc si c'est quelque chose qui t'intéresse je te conseille de t'inscrire au plus vite puisque tant que la loi n'est pas appliquée l'important c'est la date d'inscription et non pas la date à laquelle tu feras la formation même chose si tu vas partir à la retraite inscris-toi avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite on ne peut plus s'inscrire par contre on peut faire la formation une fois à la retraite donc voilà donc moi je te conseille de parler avec eux voir ce qui peut t'intéresser et comment tu pourrais améliorer tes connaissances photographiques donc merci Hervia d'avoir sponsorisé la vidéo merci velogfans.com et Benro le fabricant du trépied donc merci d'avoir vu la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu as vu sa clochette on recevra un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web ericjou.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo ericjou.com slash fr slash cours en ligne si c'est une quelconque question on peut laisser un commentaire dessous je laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto alors n'oublie pas si tu achètes chez eux là où ça marque code créateur si tu marques Jibo ça me file une petite tête ça ne te coûte pas plus cher si tu as des codes promo tu peux aussi l'utiliser c'est compatible tu as une case pour ça code promo et code créateur l'un et l'autre suivant qui tu veux aider ou toi-même avec la promo ou moi avec et moi c'est pas ou c'est et moi avec mon code créateur et donc je te laisse aussi tous les liens de ce que j'ai essayé de KFConcept c'est une marque qui est flash Westcott et d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu voudrais faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao